Rebonsoir à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, vous êtes pas mal et vous êtes beaucoup de débutants donc c'est super ça, ça c'est vraiment super. Il faut vous accrocher, rappelez-vous vous perdrez sûrement pas mal de parties au début mais dès que vous allez comprendre certains fonctionnements du Go, ça va aller beaucoup mieux et vous allez découvrir tout le potentiel que le Go peut vous offrir. Ok ok, bonsoir ou bonjour à vous sur Youtube, merci de regarder les vidéos et n'hésitez pas à poster évidemment des commentaires en bas de description si vous avez des questions ou une appréciation quelconque. Et on y va pour cette troisième partie, alors je regarde rapidement si nos deux joueurs sont présents. Je crois que Selazar était là non tout à l'heure ou j'ai dû me tromper. Bon en tout cas, ce n'est pas grave, je crois que CamGur m'avait dit qu'il serait là ou en tout cas qu'il regarderait la vidéo sur Youtube donc on va faire ça. En gros vous allez devenir accro et ruiner votre vie pour jouer au Go nous dit Diablo. Mais non voyons mais non. Et on apprend vite, il y a 9 mois je ne connaissais pas le Go nous dit Yoki. Ok ok ok, allez c'est parti, on va y aller. Je regarde rapidement, ouais tout est bon. Voyons voir un petit peu ce que cette partie nous propose. Jusqu'à présent on peut dire c'est très standard donc c'est très bien, enfin c'est très bien parce que c'est pas très bien parce que c'est standard mais c'est bien parce que voilà quoi. Il y a bien un moment ici dans cette partie où l'un des deux va prendre un avantage et on dirait que c'est maintenant. Donc là il a fait un coup de contact, vous avez vu il a fait un même coup de contact tout à l'heure. Sauf que là la situation est un petit peu différente et vous allez voir que maintenant blanc grâce à ce coup de contact va prendre quelque part un petit avantage. Pourquoi ? Parce que déjà noir répond aux atari mais surtout parce que ici noir aurait à mon avis dû simplement jouer E3. Blanc rajoute un coup et noir peut rajouter ce coup-ci qui quelque part construit énormément le bord droit, le bord haut, le bord bas, ça fait beaucoup de choses celui-là. Et même des points au centre en fait, même dans cette zone là il y a des points finalement quelque part. En tout cas il pourrait y en avoir. Si blanc décide de jouer par ici, c'est pas sûr qu'il soit vivant. Enfin je joue ça mais ce sera probablement celui-là peut-être. Ou même ça, séparer l'adversaire. Bonsoir Majorana ! Donc il y a pas mal de possibilités mais noir n'a pas joué ça. Noir a joué ce coup-ci. Et blanc a coupé, blanc a fait atari, blanc a fait atari et maintenant il doit protéger. Alors vous voyez ici il protège d'une manière mais on se demande mais pourquoi il a pas protégé comme ça ? Parce que ici regardez, si noir joue ça, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec la pierre en D4 ? Pouvez-vous me le dire ? Blanc est un atari ? Chris nous demande s'il y a plusieurs coupes. Il n'y a qu'une seule coupe. Il n'y a qu'une seule coupe mais malheureusement c'est une grosse coupe. Donc là blanc est obligé de répondre. Mais noir peut capturer maintenant la pierre en C3. Regardez, elle ne peut pas sortir. C'est un chichot là. Donc blanc n'a pas le choix ici. Malheureusement la pierre est capturée. Ça veut dire que blanc aura fait une pierre, deux pierres capturées et noir aura fait beaucoup de points en bas. Alors que blanc n'a plus de points du tout à gauche. Alors que c'était là qu'il voulait en faire. Donc ça... Je vais boire un petit coup, excusez-moi. Donc ça c'est fort dommage pour blanc. En fait c'est ce coup-ci qui fait toute la différence. Si blanc joue ça, il n'y a plus de problème. Noir ne pourra pas jouer ça puisque la pierre va être capturée. Le chichot, c'est une échelle en effet. Excusez-moi de ne pas l'avoir précisé. C'est un escalier en effet. La cascade de la mort, nous dit le poireau. Donc ici, la seule chose que noir pourra faire, c'est ça. Mais vous voyez maintenant, blanc a des points à gauche. Donc, il faut faire attention à une certaine chose. C'est comment protéger ses pierres en fait. Il faut regarder où sont les problèmes de coupe. Vous voyez, blanc aurait pu aussi jouer ça par exemple. C'est un peu moins bon, mais c'est jouable aussi. Alors que celui-là, c'est le seul coup, je pense, de protection qui est mauvais. Et pourquoi ne pas jouer le ko sur la coupe ? Alors, il faut savoir qu'un ko, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est très embêtant en fait. Euh, un ko. C'est très embêtant un ko en début de partie. Pourquoi ? Parce qu'ici, noir n'a rien à perdre. Blanc peut jouer n'importe quoi. Noir va toujours répondre là. Pourquoi ? Parce que c'est très très gros. Et le gain de blanc ne sera pas assez bon. Noir aura consolidé, aura fait des points en bas. Et en plus de ça, blanc n'a pas de bonnes possibilités ailleurs. Donc, jouer un ko en début de partie, c'est assez catastrophe. Il faut éviter de jouer ça en début de partie. Il n'y a pas de menace de ko intéressante en début de partie. Donc, les ko en début de partie, c'est à éviter. Surtout que là, on part d'une position où chacun des deux joueurs joue un ko après l'autre. Et on espère qu'ils ont tous les deux un gain. Et blanc, finalement, se retrouve à devoir jouer un ko alors que noir est tranquille. C'est un peu dommage de voir jouer ko. Autant jouer bien directement. Autant jouer solide. Consolider de la meilleure façon directement. Ça évite le ko, ça évite les ennuis. Donc, je lis un petit peu ce que vous me dites. Pourquoi C5 est moins bon que D5 ? J'attendais que quelqu'un la pose la question. Alors, c'est une question un peu plus haut niveau, on va dire. Mais le problème de C5, c'est que noir a ce coup-là. Qu'est-ce que ça fait ? Déjà, blanc est obligé de répondre. Et ça peut amener un certain avantage à noir. Mais on peut imaginer si il ne veut pas se laisser faire. Le problème, c'est qu'il faut lire tout ce qui va se passer ici. Alors ici, évidemment, il y a beaucoup de pierres blanches. Donc, blanc va très probablement capturer les pierres. Il faut compter les libertés. Vous allez y arriver. C'est très simple. Noir, blanc va capturer les pierres. Mais dans une autre situation, ça peut être mauvais. Et le truc, c'est que là, on imagine ce coup-là. Mais regardez, si noir joue ça d'abord, est-ce que blanc doit rajouter un coup ? S'il ne rajoute pas de coup, on va dire qu'il rajoute ça. Puis hop. Et puis il joue ailleurs. On va dire qu'il joue ailleurs. Mais noir peut rajouter ça. Il peut commencer à réduire par là. Vous voyez ? Le problème, c'est que finalement, noir va pouvoir avoir des avantages sur cette zone en fait. Ah, alors si j'ai pris de l'hélium, évidemment, évidemment, si j'ai pris de l'hélium, je vous invite à déco et reco. Ça prend deux secondes et vous ne m'entendrez plus en hélium. Voilà, est-ce que j'ai bien répondu à la question ? Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris jusqu'à présent ce que j'expliquais ici, dans cette partie ? C'est tout à fait ça. C5 ne résout pas tous les problèmes alors que D5 le fait. Tout à fait, Darks a mort. Pour moi, c'est bon. C'est mieux quand tu parles le Gollum. Moi, je préfère C4. Arwenia préfère C4. Alors, c'est une autre possibilité, en effet, Arwenia. C'est-à-dire que là, on avait vu que si maintenant Blanc joue D5, Noir tourne ici en C2 et Blanc est obligé de reculer. Parce que, regardez, il ne peut pas jouer ça. Sinon, Noir fait Atari et Atari et capture la pierre en B2. C'est très très gros. Ça veut dire que Blanc ne peut pas jouer ça. Il est obligé de reculer en B3 et finalement, Noir se fait pas mal de points. Et Arwenia nous propose quoi ? Elle propose ou il propose C4. Pourquoi ? Parce que maintenant, Blanc peut jouer B2. Noir recule parce qu'il doit protéger. S'il ne protège pas, on imagine qu'il joue ailleurs. Il suffit de compter les libertés. Noir n'a plus que deux libertés et Blanc en carré en A3. Donc du coup, il est obligé de rajouter un coup. Et là, Blanc peut essayer d'avoir encore plus de territoire. Peut-être jouer ce coup-là, pourquoi pas, si vous voulez. Mais en tout cas, voilà. C'est pour bloquer l'adversaire. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Je ne vous demande pas de retenir ça, évidemment. Mais c'est juste pour vous montrer qu'à n'importe quel endroit où vous jouez, ça peut avoir un avantage sur la suite de la partie. On peut avoir des avantages en points, on peut avoir des faiblesses de coups que l'adversaire va pouvoir bénéficier. Donc chaque coup est important dans une partie. Ah, je ne parle plus. Si, si, je parle. Je parle toujours. C'est pas comme B6 de tout à l'heure. Oui, c'est ça. Voilà, alors Murdy nous dit aussi que le problème avec C4, c'est que Blanc peut encore avoir ce problème. Et qui pourrait être plus dangereux, on va dire, dans le sens où maintenant, il y a plus de possibilités pour les Noirs de faire quelque chose à gauche. Maintenant, la pierre en G7 devient toute seule aussi. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Allez, on va commencer, on va continuer un petit peu à avancer. Quand Blanc joue le coup, si Noir, au lieu de le prendre, il prend la pierre en C3. De quoi me parles-tu ? Quel coup ? Celui-là ? Tu veux qu'il fasse quoi ? Dis-moi le coup à jouer débutant FR. Que joue Noir, là ? B4. Tu peux jouer B4. Tu peux tout à fait jouer B4. Mais si c'est un coup, on va dire que Blanc joue ailleurs, bla bla bla, il a des menaces de coups. Et un jour, il va pouvoir jouer ce coup. C'est-à-dire jouer ça et vous allez vous affronter. Donc, tu peux jouer B4 parce que finalement, ici c'est le début de la partie, tu vas probablement ne pas avoir de problème. Maintenant, sache que si maintenant il se passe ça, boum boum boum, Blanc ne pourra pas jouer ça. Donc la pierre en C3, elle est capturée de toute façon. Puisque Noir peut jouer ça et ensuite ça. Ça veut dire que Blanc est obligé de jouer ça. Et finalement, tu vois, B4, Noir le joue de toute façon. Bye bye Yoki, merci d'être passé. Bon courage à toi. 3h30 du matin, mon Dieu. Alors, je regarde rapidement. Ok, ok. Allez, on continue. Donc là, Noir rajoute un coup. Ce n'est pas le meilleur coup à rajouter. Celui-là est beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce que ici, si Blanc descend là, les deux pierres, ici, n'ont plus que deux libertés. Donc Noir doit rajouter un coup. Et vous remarquez, c'est le coup que j'ai proposé là tout de suite. Ça veut dire que la pierre qui est ici, en F2, est inutile. Puisque autant jouer directement ce coup-là, ça fait le travail. Noir ne devra pas rajouter de coup en F2 après. Bon, c'est un détail. On va voir qu'est-ce qu'il se passe maintenant. Ah ben finalement, regardez. Noir joue le coup quand même. Et capture la pierre en C3. C'est très très gros. C'est très très gros. Aïe, 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 ça craint tout ça. Alors, évidemment, actuellement, il y a aussi un commentaire de Fanrui, qui est quand même le top européen. Non, européen ? Je crois que c'est européen là. Il est toujours européen. Actuellement, donc, si vous êtes abonné KGS+, n'hésitez pas à aller voir sa partie. Enfin, voir son commentaire. Merci, merci. Maintenant, je vois qu'il y a très peu d'abonnés KGS+, par ici. Mais Inseong l'a battu. On préfère notre iso. Mais enfin, mais enfin, mais enfin. Bon, alors ici, le problème, c'est quoi ? C'est que Blanc a joué des coups en deuxième ligne, comme vous pouvez le voir, mais il sent des coups à des endroits où il a déjà très peu de liberté. C'est-à-dire que Noir aurait pu tout de suite jouer ça et capturer la pierre en B4. Donc voilà, c'est le même problème que tout à l'heure. Il faut faire attention aux coups qu'on joue parce qu'on s'enlève tout seul des libertés et on se fait capturer très très vite. Alors, je regarde si on va discuter d'autres choses, mais je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Ah oui, il y a un changement de... Ah, c'est dommage. Regardez. Dites-moi un petit peu, combien de libertés ont le groupe en 1, le groupe en 2 et le groupe en 3 ? Et le groupe en 4, tant qu'à faire. Dites-moi un petit peu ça. 1, 2, 3, 4 et vous mettez à chaque fois le nombre de libertés qu'il y a. 1, 2, 3, 2, 2. 2, 3, 2, 2. 2, 3, 2, 2. Ah ! Rico Kotam, tu trouves quand le groupe 1 a 3 libertés ? Ah c'est très important Cam de compter les libertés, tu le sais très bien. Donc vous avez la plupart tous raison. Le groupe 1 a 2 libertés, le groupe 2 a 3 libertés, le groupe 3 a 2 libertés et le groupe 4 en a 2. Mais dans la partie, malheureusement, Noir n'a pas compté les libertés et a joué H9 qui enlève des libertés certes au groupe Blanc mais s'il avait joué par exemple H5, toutes les pierres noires seraient vivantes. Puisque Blanc aurait pu sauver ses pierres mais en tout cas les pierres noires ne seraient pas décédées. Alors qu'ici, Blanc a juste à jouer ça ou même ça et toutes les pierres que je mets en carré seront décédées et capturées par les Blancs. Vous voyez la différence ? Une liberté qu'est-ce que ça change ? Ça change énormément de choses. Ok. Donc là, Noir a joué ça, Blanc a joué ça, Blanc a joué ça et les pierres malheureusement sont capturées. Ça ne fait plus beaucoup de points pour les Noirs malheureusement. Et je pense qu'on va s'arrêter là du coup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que j'ai été assez clair ? Si je ne l'ai pas été, dites-le, n'hésitez pas. C'est l'instant, c'est le moment. Non c'est bon, très clair, parfait. Ok, ok Colinox. Alors sache Colinox que l'atelier n'est pas fini. Il y a encore une partie que je voulais faire et on va s'arrêter après cette partie-là. C'est une partie de notre cher Conrad. Donc c'est une partie 9-9 aussi, mais qui est d'un niveau un tout petit peu plus haut, que vous voyez un petit peu les différences par rapport à une partie débutant. Bonsoir Satskai ! Bonsoir Fred ! Tu peux me dire comment Noir aurait pu s'en sortir en haut ? Tu veux dire... Je l'ai dit en fait. Au lieu de jouer H9, il doit jouer H5. Puisque les deux pierres en G6 et G5 n'ont que deux libertés. Donc il faut les capturer avant que les Blancs ne capturent le groupe faible en H6 ou G8. Il y aura quatre vidéos Royenki, tout à fait. Qu'entends-tu par là Murdine ? Je pourrais te la commenter Dark Samor si tu veux, mais ce sera pour une prochaine fois sinon il n'y a pas de problème. J'ai reçu beaucoup de parties, ça fait très plaisir en tout cas. N'hésitez pas, à chaque atelier, avant chaque atelier évidemment, vous avez une semaine à peu près pour m'envoyer plein de parties. Enfin plein de parties, une partie chacun en tout cas. Mais essayez de regarder les parties où vous avez des questions, ce qui vous embête le plus, pour essayer de comprendre évidemment. Mais voilà. J'entends par là qu'on est gâtés. Ah d'accord, Murdine. Évidemment, Ramoucho. Un 23-23 ? Non, le poireau ? Non, 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 non. Peut-être des 13-13, mais pas des 23-23. Allez, on va s'arrêter là. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans la description si vous voulez, si vous avez une question ou une appréciation. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye !